je vais mettre ma scène et donc c'est parti pour ce premier match donc les y a sont en attaque contre les holy crusaders en défense donc et merci pour flow rebis brave thank you for your follow et donc pas mal de haches d'armes c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans toutes les équipes plus en défense côté holy crusader il ya vraiment une grosse majorité d'âge d'armes un arc court de bike épée longue à guandao elle reste en marteau les deux marteaux c'est ça quelques marteaux on envoie moins et des épées courtes on envoie même presque plus ça reste pourtant il n'y a pas une nerve dessus ça reste une épée enfin une arme très bien mais qui peut-être maintenant commence un peu plus à trouver son rôle de tank et avec d'autres classes à côté qui font un peu plus de dépenses sinon on peut noter un odachi un arc long on retrouve deux pikes en attaque avec deux mousquets un guandao et en termes d'unités c'est exactement pareil de ce que j'ai eu moi dans le premier match en termes d'idées c'est pour ça j'ai pas dit mais c'est enfin il ya moins de d'unités différentes que dans le dans la semaine dernière la semaine dernière est vraiment beaucoup d'idées différentes là on est vraiment revenu sur les bases ça va être du forte braccio du mot dao quelques caves du fauche fer les gardes du palais forcément en garde du palais puis qu'il ya un périod et forte donc les devrait pas y avoir de sorties de cavalerie a priori qui ne commence pas avec beaucoup de caves je fais gaffe parce que le premier match je m'y attendais pas je réglais la cam et là d'un coup je vois une marée rouge qui sort c'est vrai que c'est pas une map sur laquelle on a l'habitude de voir des sorties caves c'est pas ah ouais c'était osé c'était c'était sympa tout cas ils étaient pas vraiment prêts en défense parce que tu le sentais mais ils ont quand même réussi à bien contrer moi je pense que quelque soit la map il faut se préparer à une sortie cave parce que justement c'est ça la force de cette action c'est la surprise donc quoi qu'il en coûte quelle que soit la map il faut se préparer on peut se dire que potentiellement on peut en avoir une quand on l'attaque il y a quelques caves quand même non là je pense pas il y en a pas assez pour là c'est plus normalement ça devrait être leurs troupes de défense que ouais voilà ils ont les troupes sont pas du tout à monter sur le point à aller les canons il n'y aura pas de de fight sur le point ou sur le point b non ça c'est pareil du standard on libère le point a et le point b et tout va se mettre sur le point final donc là les héros par contre ouais veulent contrer ceux qui veulent monter aux échelles ouais si ça peut toujours essayer de récupérer un kill de héros mettre un timer sur un petit bonus ce qui est arrivé au premier match il y avait eu quelques héros qui étaient morts comme ça en défendant un peu c'était des défenseurs qui étaient morts il y en a qui étaient restés quand les tours de siège sont arrivés ah oui ça sert à rien de rester trop longtemps pour prendre l'information on sait très bien qu'ils sont là on sait ce qu'ils font ça n'a pas grand intérêt à rester dès que les tours approche au mieux back voilà les points d'information d'un peu plus loin ils vont déjà mettre le setup de défense je pense parce que le point a va tomber donc la sortie cavalerie on a compté leur a fait gagner une minute trente et à la porte l'envahissement de la cité la porte a été ouverte la cité se fait envahir un seul sur le point et tout le reste au point b les autres supply je trouve même que la défense elle n'est pas en place elle est pas du tout en place c'est lent c'est dommage ah ouais là parce que là sur le supply s'il fonce vers le spawn il n'y a qu'une cavalerie sur le spawn donc là ils sont en place et il laisse la porte ils défendent très très proche du point final c'est risqué ce qui tente encore une défense basse dans le petit recoin à droite c'est pas bon on peut voir en siège il ya du monde dans les escaliers au fond ça défend sur les remparts au dessus du supply mais ça dépend pas les remparts à droite ouais ça c'est dommage alors que on avait vu les premiers matchs les javeliniers sur les remparts et les lances bouboules qui harcelaient les unités sur le point là ça défend vraiment très bas ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans l'enceinte finale donc par les deux portes ils ont juste après à passer ce fameux couloir qui est quand même dur à passer mais s'ils commencent à pousser là dans le coin à 5-6 héros ça va passer mais on est d'accord que ouais les laisser les les attaquants venir rentrer dans ce dans ce fortin et les laisser passer les portes c'est une mauvaise chose la porte c'est un entonnoir c'est un endroit où tu sais que l'ennemi doit faire doit passer se regrouper c'est le meilleur endroit pour le bloquer c'est ça ouais c'est ça c'est ce qui était arrivé ils avaient défendu la porte et ils étaient pas passés les portes ils ne passaient pas les portes faut pas après il ya suivant les portes faut des fois faut se mettre dans l'axe rarement la plupart du temps faut se mettre juste derrière sur les côtés mais de temps en temps aussi dans certaines conditions faut pas hésiter à se mettre directement dans l'axe donc là voilà ils ont pris leurs troupes alors en termes d'unité il y a bon c'est vrai il ya un peu tout il ya des faux cheveux un lance flamme j'envoie il ya même des lances boule et en défense on a les mêmes unités ça rentre par la gauche pour le moment ça se met en place dans le petit fortin ça avance les unités voilà ça se met donc ça c'est comme un siège classique un setup là les le setup de défense dans le recoin et les attaquants qui vont se poser ici rempart de droite qui ont été défendus étonnant qu'ils ne prennent pas les remparts de gauche ah non 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 ça y est ça est ressorti et ça va sur le spawn sur le tour alors sur le pôle est ce qui est efficace quand même dans ce point qui est protégé voilà on a les tertiaux et tertiaux qui permet quand même de bien bien à se mater et mettre une menace en permanence quoi en permanence toutes les unités qui passent là on a mis les lanciens périodes pour protéger des tirs et là maintenant on va empêcher la cave de sortir du spawn pour tenter des contourner par derrière donc ça c'est pas trop mal à ce moment là parce qu'il n'y a pas de mort donc il n'y aura pas de respawn mais ils ont anticipé ils sont venus on va s'avancer c'est le premier fight de la game cave qui charge avec une marche qui a été lancé pour les contrées ça fait des failles très compliqué on est obligé d'avoir deux fronts devant derrière c'est plutôt à l'avantage des défenseurs là dans le cas présent c'est ça là les défenseurs qui pour le moment tiennent bien ils sont en train même de tuer pas mal d'euros mais le point final qui est en train d'être pris on va regarder oui un héros tout seul qui est en train de prendre le point final à maintenant les défenseurs vont devoir se couper en deux il va falloir revenir défendre donc là il ya un héros qui est venu contrer mais pas trop parce qu'on est ce qu'on avait dit continue excusez-moi vas-y non t'inquiète là c'est désire justement pas trop faut pas que tout le monde faut pas que tout le monde réagisse faut pas sûr réagir à ce type de d'action à cette diversion et voilà il ya qu'un seul héros une âge d'armes qui a été et les autres ont pas bougé ça leur a permis parce que là s'ils partaient à deux trois ça pouvait limite leur faire perdre mais ils ont pu repousser l'attaque donc les unités donc ennemis du coup l'attaque qui a été plané sans doute sur le point sur le point de ravitaillement derrière on voit les lanciers impériaux qui ont pas bougé qui ont qui ont fait le front et qui ont permis de sécuriser une petite zone derrière et ce qui a fait que les défenseurs tranquillement ont pu les push ont pu raser tous les attaquants mais du coup maintenant le point final n'est plus défendu il ya plus personne c'est là les attaquants ont pu retourner rapidement dessus ils ont une cavalerie ils vont balancer les trébucher devant la porte évidemment ouais peu d'endroits mais des trébucher là il ya tous les héros qui sont dessus par contre l'avantage de cette map pour les défenseurs c'est que leur respawn est très proche du point final contrairement aux attaquants qui eux sont à l'entrée de la ville tout à fait ouais général c'est un peu une constante sur la majorité des maps mais pas toujours mais c'est ce qui fait que les défenseurs ont en fait on l'avantage par rapport aux attaquants c'est que leurs points de spawn est plus proche du coup ils reviennent plus rapidement dans la bataille les unités reviennent plus rapidement bel enchaînement de trèbes sur la porte il a fait mal sur la pression constante ils n'attendent pas de tous revenir là les attaçons sont 15 à être présents mais il y en a qui reviennent du spawn ceux qui étaient morts ça charge avec la cave ça se bat sur le point final allez faut nettoyer là les attaquants faut qu'ils prennent le renfort à droite le renforcement à droite le renforcement à droite pour avoir le mur dans le dos et du coup ne pas prendre deux caves de chavalerie dans le de cavalerie dans le dos même s'ils ont des arcs busier des shenji ah non ils ont été bannis pourrait pas mais il ya des faux chevères il faut cher qu'on a essayé d'arrêter une cavalerie par derrière qui arrive par le bac parce que les défenseurs et oui ils ont tenté de contourner je vois avec des catafractaires en tout cas l'attaque qui aura été vraiment efficace vraiment une efficacité parce que là donc je sais pas ça va passer oh là là le trébuchet sur les unités attaquantes il ya rien qui est fait là pour moi c'est surtout le fait que les héros par contre les héros défenseurs meurent il ya beaucoup plus de héros en défense qui sont morts plus que 6 en vie et beaucoup de haches d'armes donc au niveau tanking c'est quand même limité quoi 4 et le 5 ça reprend mais oui ça semble très très bien parti parce que là il va falloir qu'ils se suicident mais pareil en termes d'unité c'est égalité donc d'égalité voir en unité c'est égalité mais tant que les héros sont pas en vie l'unité sert à rien ouais 4 voilà ils sont en train de se suicider là ils sont quasiment tous sur le point heureusement qu'ils peuvent vite revenir c'est ce qui les fait survivre mais là il reste moins de deux secondes cinq secondes pour prendre le point ça va passer mais c'était d'une rapidité c'était le siège le plus rapide pour le moment qu'on ait vu et c'est donc une victoire des yk mais vraiment l'offensive c'était agressif tout le temps ils ont mis une pression constante à l'arrière et sur le point final et c'était ben c'est gagné huit minutes la game oui c'est plutôt rapide assez très rapide et on voit qu'ils ont pris vers la fin ils ont pris le dessus après là on voit l'attaque raté là au niveau du graphe niveau des pertes quand ils ont attaqué par l'arrière et après ben quand ils sont arrivés sur le point final ils les auront pas laissé le temps de de respirer en fait ils ont bien enchaîné les deux attaques en fait ouais comme comme la première attaque ils avaient aspiré la défense sur le point de ravitaillement derrière du coup quand les attaquants sont respawn qui sont morts plus tôt forcément que la défense et ben ils sont revenus tout de suite sur le point final et il n'y avait vraiment personne sur le point final et du coup ils sont plus ils ont plus prendre position